Ok équipe, donc ce qu'il va falloir faire c'est commencer par la fin, commencer par l'étape qui va finir par valider le défi. Parce que si d'autres personnes font le défi, mais que c'est vous qui avez fait la dernière étape, c'est à vous que revient la récompense. Comme ça c'est difficile à faire, honnêtement, on va commencer par la fin. Donc on va aller là, ici même, choper le tesson en frappant sur les jumelles. On va prendre ce drone de redéploiement et aller le poser là. Et ensuite on verra si on s'occupe de la phase là, de la phase là ou de la partie phare, on verra. Ok, première mission réussie. Ils sont là bas, on va les rejoindre. Je sais pas comment, mais on va essayer de les rejoindre. Il y a un mec sur le toit. Fait chier. Je pense pas qu'il avait pris le jeton. Par contre, s'il reste là à chaque fois, c'est chiant. S'il a pris le jeton, c'est chiant aussi du coup. C'est pas comment faire, ça nique toute la game en fait. Ça nique toute la game. Il a pris le truc, je crois. Je crois qu'il a pris le truc. Il a pris le truc, ce fils de... Aucun moyen de savoir s'il a posé le truc, s'il a... s'il a... s'il le séquestre. Va t'en retrouver le gars, va t'en savoir où il l'a mis. C'est impossible. Impossible, donc c'est tout. On va faire les étapes suivantes. On va activer le phare. Ok, donc on a le bidon. On va activer le générateur. Et il faut qu'il se soit en direction de là où il y a le shop. En face. Ennemis dans la zone d'opération. On a capté une transmission cryptée. Attendez vos ordres. Votre mission est de déchiffrer le signal en infligeant le plus de dégâts aux escouades ennemis. C'est pareil, il y a du monde là. Les renforts sont en approche. Les lanceurs se déplace. Votre coéquipier repart au combat. On va aller jouer à l'ancienne, on va attendre que le gaz arrive. Oh oui ! Oh oui ! Oui monsieur ! Le fin d'artifice, il est où ? Le fin d'artifice, il est là ! Waouh ! Waouh ! Ok, donc en fait, celui qui avait ramassé Montesson l'a fait, a bien validé le défi. Et donc du coup, ça m'a permis de le valider pour l'équipe. Il va falloir que je vous montre quand même comment on fait, histoire que ce soit utile pour vous. Mais ça, je vous montrerai du coup le prochain game. Donc histoire d'être complet, je vais vous montrer quand même comment il faut faire au niveau de cette zone là pour récupérer le tesson à mettre sur le toit. Ce qu'a fait le mec du coup sur l'autre game à ma place en fait. Donc là, je le récupère. Hop, on va se dépêcher. Voilà, c'est juste ici en fait. Voilà. Donc ça, c'est l'étape que le mec a fait à ma place. Ok, voilà à quoi ressemble le camo. Alors, je suis juste un peu déçu parce que normalement, quand on verrouille l'easter egg, le défi, il y a en fait une sorte de feu d'artifice avec un dragon qui vole un peu dans le ciel. Mais il faut vraiment être près de la citadelle pour le voir. Et moi, j'étais un peu loin pendant le gameplay. Donc, je ne l'ai pas très, 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 très bien vu. Mais en tout cas, ça régale d'avoir réussi à faire le défi et d'avoir ce petit camo quoi. Voilà, voilà. J'espère qu'en tout cas, ça va vous aider. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.